Yo, bonjour, c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est... NON ! Nouvelle vidéo. Il suit, hein, il suit le gars. Cette semaine, on va encore parler des iPhones, on va encore parler de leur batterie, mais pas leur batterie au sens physique, c'est parce qu'il y a un bug logiciel d'iOS qui fait qu'il y a des problèmes avec les batteries. On en parle tout de suite. Explique-en-firm. Certains utilisateurs d'iPhone ont remarqué que leur batterie se vidait alors que l'iPhone était posé en mode avion sur une table de chevet et qu'il faisait rien du tout, l'iPhone. Alors, c'est très flagrant, c'est quand tu as la situation typique du gars qui ne va pas éteindre son iPhone la nuit. Donc, par exemple, tu t'en sers aujourd'hui, il est à 100% de batterie au matin, tu t'en sers, tu t'en sers, à la fin de la journée, t'as 40%, tu meurs en mode avion, tu le poses sur ta table de chevet, tu le laisses toute la nuit, tu dors. C'est un détail, hein, mais il paraît que tu dors. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu prends ton iPhone, plus de batterie ou alors 5%. Genre, vraiment, la batterie décédée. Eh bien, c'est un problème qui est présent dans le code d'iOS 13.5. Je dirais même qui est présent dans la mise à jour d'iOS 13.5, qui est la 13.5.1, qui est aussi présent dans la future bêta qui n'est pas encore disponible et qui est en test d'iOS 13.6. Première hypothèse au problème, ce serait iOS qui, tout simplement, après chaque mise à jour, fait une espèce de calibration. On va appeler ça comme ça par rapport à ton iPhone que tu as. Il se calibre sur le hardware qui est à l'intérieur du téléphone en fonction de la batterie, en fonction des réglages que toi, tu as mis dans l'iOS pour telle ou telle fonction, etc. Ça met quelques jours et normalement, au bout de quelques jours, la situation s'apaise. Ton iPhone redevient un kiss cool et pompe-le, c'est la révolution. Deuxième hypothèse, ce serait réellement un bug, une hypothèse d'un bug du code d'iOS qui provoque des temps d'utilisation d'applications n'importe lesquelles. Ça peut être le Boncoin, ça peut être CNN, France Info, n'importe quelle application. Ça lui provoque des temps d'utilisation qui sont complètement bizarres, complètement anormaux, parce qu'il y en a plusieurs. J'allais dire anormal, c'est pour ça, mais c'est anormaux. Et ces temps d'utilisation, c'est quoi ? En fait, c'est l'application, on voit qu'elle tournerait presque en permanence, en arrière-plan, donc en fait, rien, quoi. Bizarrement. Alors, ce que je suis en train de vous dire là, c'est tout bête, c'est visible. Dans les préférences systèmes de votre iPhone, dans les réglages, en descendant et en allant dans l'onglet batterie. De là, vous allez avoir toute une chiée d'informations, y compris un graphique qui vous montre l'utilisation de l'énergie de la batterie, avec en dessous chaque application, avec son pourcentage d'utilisation de la batterie, et le temps, selon si c'était sur l'écran allumé ou l'écran en veille. Alors, personnellement, j'ai fait ce matin la mise à jour vers iOS 13.5.1. Avant, j'étais encore sur la 13.5 et je n'avais pas remarqué le bug. On verra si ça arrive avec iOS 13.5.1, si c'est réellement iOS qui plante, ou si c'est lié à une utilisation qu'on a de notre iPhone. Vous allez voir la solution qui est donnée juste après. Donc moi, pour l'instant, j'ai encore rien remarqué. Il y a des développeurs, par contre, des développeurs néerlandais de l'application iCulture, qui est néerlandaise, du coup, moi, je cite, ils disent s'être battus, littéralement, avec le code d'iOS et avec un bug qui est présent, notamment au niveau de la fonction qui s'appelle comme ceci, UI Trade Collection. Désolée pour l'anglais qui pique un petit peu. Alors, en fait, là-dedans, il y a une chier de service. Il y a plein de services qui servent à faire tourner les applications, à faire tourner correctement iOS, dont un qui va invoquer le mode clair et le mode sombre. En fait, ça va demander, en gros, à l'iPhone, s'il est en mode clair ou en mode sombre parce que depuis iOS 13, on peut mettre son iPhone en mode clair ou en mode sombre pour les applications. Et en fait, le problème ici, ce serait qu'en gros, ça l'invoque en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça demande mode clair ou mode sombre. En permanence, ce qui fait que l'application tourne en arrière-plan alors que tu l'as fermé ou que tu ne l'as même pas lancé de la journée. C'est honteux ! Donc voilà pourquoi, c'est une explication, en tout cas, voilà pourquoi les batteries des iPhones depuis iOS 13.5 se vident en fait alors qu'on ne se sert pas de son téléphone. C'est flash ! Et non, encore une fois, c'est visible, on va dans les paramétrages de batterie comme je t'ai montré juste avant puis tu vas voir en fait, si tu as plus de temps sur l'écran en veille, ce n'est pas normal. Il faut que tu aies plus de temps tout le temps sur l'écran allumé que sur l'écran en veille parce que l'écran en veille, il est éteint. Donc en théorie, ça ne consomme pas de batterie. Et si tu as l'inverse, du coup, si tu as plus de temps dans l'écran en veille que dans l'écran allumé, ce n'est pas normal, c'est que tu as peut-être ce bug. Pour l'instant, la seule solution que propose Apple ou en tout cas des gens qui sont dans le milieu c'est quand tu te sers d'une application, tu t'en sers très bien et ensuite, tu la fermes en balayant vers le haut et tu rebalayes un peu vers le haut pour afficher les applications qui sont ouvertes en arrière-plan et tu les fermes, tu les kill directement, tu les forces à quitter. Il semblerait que ça aide à éviter un petit peu le problème. Et c'est pour l'instant tout ce qu'on a comme information sur ce problème-là. Est-ce que ça va être résolu dans une prochaine version d'iOS ? Peut-être, vu que la bêta de iOS 13.6 est en développement. Vu que le bug est rapporté à Apple, on devrait s'attendre à la résolution du bug. Après, c'est Apple, attention. C'est tout. Voilà, j'ai fini. C'était Rémi. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Ça mange pas de pain et c'est gratos. N'oublie pas la cloche des notifications juste à côté. Le petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me montre que tu as aimé la vidéo et que tu aimes le contenu que je fais. Et en même temps, ça améliore le référencement comme ça, tu vas me trouver plus facilement sur YouTube. Facebook et Instagram, ils sont disponibles aussi dans la description avec tous les autres réseaux sociaux de la chaîne, y compris l'adresse mail caretabonné.gmail.com Ça, c'est si tu veux passer sur la chaîne pour un épisode de Caret futur avec ta voiture, ta propre voiture, qu'elle soit vieille, pas vieille, vert bouteille, jeune poussin ou que ce soit une Citroën ou une Renault, une Peugeot, j'ai aucune préférence tant que c'est ta voiture et que tu l'aimes à peu près ta voiture, tu vois. Et bien, tu peux passer sur la chaîne pour Caret. En attendant, je te laisse. C'était Rémi, rendez-vous la semaine prochaine. Semaine prochaine, très important, c'est Pim the PC qui revient. J'ai reçu la nouvelle batterie du ThinkPad et on va pouvoir faire des tests d'autonomie, comparer l'ancienne batterie et la nouvelle batterie pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous l'avais dit que c'était Rémi, ouais, je vous l'avais dit. Ciao, ciao, la semaine prochaine. Bye. Les rendez-vous de la chaîne samedi prochain à 11h pour Pim the PC et jeudi prochain pour le live à 15h pour le live cette semaine pour le jeudi qui arrive. Voilà. Allez, au revoir, salut. C'était maintenant que je m'envoie. Bravo. Et même en le faisant court, il faut en garder, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada